Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au sujet de la formation à la bijouterie et de la formation en autodidacte. Alors quand je parle d'autodidacte et de bijouterie, je vois parfois certains sourcils qui se lèvent, notamment chez les personnes qui sont diplômées en bijouterie ou ceux qui pensent effectivement à le devenir. Et effectivement, il y a des métiers comme celui de bijoutier qui paraissent incompatibles avec le fait de ne pas avoir de diplôme associé. Par exemple, c'est vrai que si je vous dis que je me suis formée en autodidacte pour arriver à filmer et monter mes vidéos YouTube, tout de suite ça suscite beaucoup moins d'émoi chez les gens que lorsque je dis que je me suis formée en autodidacte pour devenir bijoutière. Pourtant, je le répète, il n'y a pas besoin de diplôme pour exercer le métier de bijoutier. Ce n'est pas un métier qui est soumis à l'obtention d'un diplôme. Je suis Mélanie, créatrice de la marque Oulala Bijoux depuis 12 ans et également formatrice à la bijouterie en ligne. Donc, le sujet dont je vous parle ici, je le connais très bien puisque c'est la base, la genèse du site que j'ai créé, puis des formations qui en ont découlé. C'est de pouvoir un petit peu démocratiser le savoir et le savoir-faire autour de la bijouterie et notamment la formation en autodidacte. C'est donc un sujet dont j'adore parler, qui me passionne et je vais essayer dans cette vidéo de vous parler en toute franchise, en toute honnêteté. Je ne dirai pas en toute objectivité parce que je ne le suis pas, mais en toute franchise, est-ce qu'il est vraiment possible et valable de se former en autodidacte à ce métier ? Alors, la première des choses que je veux bien clarifier, c'est qu'être autodidacte, ce n'est pas sortir un savoir improbable de son chapeau. Ce n'est pas tester de façon à tâtons jusqu'à trouver la solution. Non, être autodidacte, ça veut dire tout simplement se former de façon non conventionnelle. Finalement, être autodidacte, toute personne qui ne s'est pas formée sur les bancs d'une école, qui n'a pas obtenu un diplôme de bijouterie dans une école. On peut être autodidacte et obtenir un diplôme, ce n'est pas incompatible, on peut le passer en candidat libre. On peut également être autodidacte lorsque l'on a suivi une formation auprès d'un artisan en exercice. Être autodidacte toute personne qui s'est formée dans des livres, sur des forums, sur Internet, via des vidéos. Et également être autodidacte toute personne qui s'est formée sur des formations en ligne, également, comme celle que je propose. Et bien souvent, on va se rendre compte que les personnes autodidactes se sont formées avec plusieurs de ces sources-là. Il n'y a souvent pas qu'une source de savoir et d'information. Et je pense que c'est là ce qui fait toute la richesse de ce type de formation. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons qui poussent une personne à vouloir se former de cette façon plutôt que sur les bancs d'une école. La première, ça va être évidemment parce qu'on a une vie déjà occupée. On a un emploi, un travail salarié ou alors une vie de famille bien remplie, des occupations qui font que l'on ne peut pas se libérer du temps pour aller en journée dans une école de bijouterie. Également, les centres de formation, même s'ils sont de plus en plus nombreux, ne sont pas non plus disponibles absolument partout en France. D'ailleurs, je vous joins à un article dans lequel je répertorie tous les centres de formation et les écoles de bijouterie. J'ai fait une sorte d'annuaire sur le blog. Je vous le mettrai en lien en description de cette vidéo. Effectivement, on peut aussi tout simplement être assez loin d'un centre de formation de bijouterie. Il y a également le côté financier qui peut jouer, puisqu'au-delà du prix de ces écoles, qui peut être variable, mais en général qui est assez conséquent, il y a également le fait de devoir se rendre disponible pendant plusieurs mois, voire années, puisque pour passer un CAP ou un DN Made, il va falloir compter deux, trois ans, voire plus si vous voulez approfondir d'autres techniques. Et tout le monde ne peut pas se libérer tout simplement d'un travail qui rapporterait de l'argent durant deux ans, trois ans ou plus. Donc effectivement, ce n'est pas tant que si les écoles ont un prix, mais il y a également le fait de devoir se libérer tout ce temps et donc ne pas ramener d'argent d'autre part. Et ça, tout le monde, effectivement, selon son profil, selon sa situation, ne peut pas se le permettre. Et puis parce que parfois, tout simplement, ce mode d'apprentissage en école ne nous correspond pas. On peut avoir une sorte d'aversion pour l'école et le respect de certaines règles, d'un règlement intérieur, des horaires, devoir se lever le matin, rester assis sur une chaise toute la journée, ça peut être tout simplement pas votre truc. Et on le sait bien, il y a des personnes qui détestent l'école et retourner à l'école quand on est adulte, on s'en passerait bien, évidemment. Et enfin, un dernier point qui est en demi-teinte, c'est qu'aller sur les bancs d'une école, s'engager pendant deux ans, trois ans, eh bien justement, c'est très engageant. Alors ça peut être un bon point pour se donner un coup de pied aux fesses et de se dire, puisque j'ai fait une école, je vais en faire quelque chose. Mais d'un autre côté aussi, c'est une pression que l'on n'a pas lorsqu'on est autodidacte. Lorsqu'on est autodidacte, on est seul maître de son temps et de son ambition. Et donc, on peut s'enlever cette pression des épaules que d'avoir absolument à avoir à réussir après, si jamais en cours de route, on n'est plus si sûr. Alors aujourd'hui, effectivement, l'auto-formation se démocratise énormément. On a vu notamment, grâce au Covid et à cette période de confinement, on a vu beaucoup de plateformes de formation en ligne sortir. Et on peut se former aujourd'hui sur tout un tas de sujets, que ce soit la séduction, les finances, la bijouterie, le marketing. Alors effectivement, il faut un petit peu trier le bon et le mauvais. On voit apparaître de tout, des choses qui ne sont pas forcément nécessaires ou des personnes qui ne sont pas forcément aptes à donner ce genre de conseils. Mais en général, le temps fait son travail. Et on voit bien les formations qui perdurent, celles qui ont du succès, celles qui n'en ont pas. Mais toujours est-il qu'effectivement, on vit dans une époque où se former à distance, en ligne ou de façon non conventionnelle, est quelque chose qui se démocratise. Ce n'est plus aussi stigmatisé que ça pouvait l'être à une certaine époque. Enfin, je voudrais vous parler de ces objections, en fait, que j'entends de temps en temps par rapport à la formation en autodidacte. C'est vrai qu'il y a des idées reçues ou des affirmations que l'on peut penser, des barrières que l'on peut se mettre lorsqu'on pense à se former en autodidacte. Alors, l'idée n'est pas forcément de prêcher pour ma paroisse, mais juste de déconstruire parfois certaines idées que l'on a à ce sujet. Je suis en plein dedans et m'étant formée moi-même en autodidacte à plusieurs métiers, je voudrais vous expliquer effectivement que parfois, on imagine des choses qui ne sont pas vraies. La première idée que l'on me dit souvent, c'est que se former en autodidacte, c'est être seul. Eh bien, c'est vrai. Je ne peux pas vous mentir sur ce point-là. En général, si on se forme tout seul face à, par exemple, une formation en ligne, eh bien, on est seul, effectivement. On n'a pas de camarade de classe. Et puis parfois, on peut se former effectivement auprès d'un artisan, donc on aura un collègue, mais on n'est pas dans un groupe. Et c'est pour cela que ce que je conseille, c'est que lorsqu'on se lance en autodidacte, il faut absolument bien s'entourer. Moi, je sais que j'ai des amis, que je me suis fait au fil du temps, qui sont créatrices ou en formation pour être créatrice de bijoux, et on se fait des groupes et on discute et on échange, on s'échange des bons plans, on partage nos doutes, on parle de la saison qu'on a fait, des bons plans qu'on a eus, des fournisseurs qu'on recherche, des techniques qu'on aimerait acquérir. Et on échange énormément à ce sujet, comme on pourrait le faire tout simplement avec des camarades de classe. Également, une autre option que l'on voit de plus en plus se développer, ce sont les ateliers partagés ou les boutiques partagées, multicréateurs. C'est un très bon moyen de pouvoir, même si on n'y est pas au quotidien, mais de pouvoir y faire des permanences et pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes milieux que vous, ou en tout cas qui gravitent autour de ce milieu. Et la synergie que proposent ces endroits-là est très importante et je trouve très valorisante pour ce métier. Alors oui, effectivement, quand on se forme en autodidacte, on n'a pas de camarades de classe, mais on a un avantage, c'est que nos camarades, on les choisit. Une deuxième objection que l'on me donne de temps en temps lorsque je parle du fait de se former en autodidacte, c'est qu'il est plus long d'acquérir un savoir ou un savoir-faire. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est faux. Lorsqu'on est autodidacte, on choisit ce que l'on veut apprendre et on peut l'apprendre aussi longuement, profondément et intensément qu'on le souhaite ou le survoler si ce n'est pas une information essentielle. Typiquement, je vais prendre l'exemple de ma formation en cours du soir dans une école de bijouterie à Paris. Cette formation était destinée aux grands débutants. Nous étions dix dans la classe. Il y avait donc trois créations qui étaient prévues sur toute l'année. Le problème, c'est qu'étant dix et dix avec des évolutions différentes, on n'a pu en faire que deux. Or, moi, celle qui m'intéressait, c'était la troisième avec un type de certissage assez particulier. Et sur les deux que l'on a faits, la première était très débutante, je m'y suis ennuyée. Et sur les deux derniers mois, on a fait très rapidement et on a survolé cette deuxième création, alors qu'à la limite, c'est celle qui aurait, pour moi, valu le coup de passer un peu plus de temps. Alors voilà, j'ai passé un an, je ne dis pas que je n'ai rien appris. Forcément, j'ai affiné mes gestes, j'ai appris d'autres techniques complémentaires à celles que je connaissais déjà. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais fait que la troisième création, en fait. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt lorsqu'on est autodidacte, c'est de pouvoir consacrer le temps que l'on veut aux techniques que l'on veut. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pensé mes propres formations, technique par technique, pour que chacun puisse aller chercher exactement le sujet qu'il veut approfondir. En revanche, je ne dis pas, ce qui sera long à acquérir, c'est la perfection, l'expérience. Et pour ça, il faudra tester, rater, recommencer. Il faudra, en fait, s'exercer. Et là, pour le coup, que l'on soit formé en autodidacte ou en école, ça ne change pas. Ce temps-là d'acquisition des compétences, il ne tiendra qu'à vous et non pas à votre type de formation. Troisième barrière au fait de se lancer en autodidacte, c'est de se dire que le savoir, le savoir-faire, le savoir, le contenu est disséminé un petit peu partout. On ne sait pas vraiment où chercher, chez qui se former. Il y a des choses à prendre d'un côté, d'autre, de l'autre. Et bien sûr, ce point-là, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Effectivement, le savoir est disséminé de nos jours sur Internet, dans les livres. Il y a vraiment des choses à prendre de partout. Mais maintenant, avec les formations en ligne que l'on trouve, on va trouver plus que du savoir-faire technique, on va également trouver une feuille de route. Et pour le coup, je ne suis pas la seule à faire ça. Mes formations sont pensées de cette façon. Mais je sais que Caroline d'Objectif Bijoux fait la même chose. Et même Andrew Berry ou Jessica Rose, vous trouverez tous ces noms et toutes ces formations dans un article que j'avais rédigé sur les ressources pour se former en autodidacte, toujours en description de cette vidéo. Mais donc, je sais bien que ces formations-là sont faites de la même façon. C'est-à-dire que le savoir-faire a été décortiqué, dépoussiéré, rassemblé, trié et organisé de façon à pouvoir vous livrer le plus efficacement possible l'accès direct et condensé à tout ce savoir-faire. Grosso modo, le travail a été fait en amont. Alors oui, c'est un petit peu prêché pour ma paroisse, mais c'est exactement ce que j'aurais aimé trouver à l'époque où moi je me suis formée en autodidacte. Je me suis dit, si ça existait, je l'aurais pris tout de suite. Et je vois bien que maintenant, c'est effectivement un travail qui est fait lorsqu'on lance des formations en ligne. Tout ce travail-là est rassemblé en un seul endroit, que ce soit également les groupes d'élèves, les fournitures à acheter, les fournisseurs à connaître. Ce sont des choses qui sont rassemblées en un seul endroit. Et également, un autre avantage, c'est qu'on peut multiplier ces sources de formation. On peut multiplier ces sources de savoir. Par exemple, un livre, on peut l'ouvrir autant de fois qu'on le veut. On n'a pas eu un seul cours dessus, on n'a pas un seul livre qu'on peut ouvrir une fois. On peut y revenir régulièrement dessus, comme sur ces formations en ligne, comme par exemple sur d'autres forums ou d'autres types de contenus que l'on peut avoir à disposition permanente. Un autre point noir qui est souvent soulevé avec la formation en autodidacte, c'est le manque de légitimité, ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors sur ce point-là, j'ai envie de dire, avoir un diplôme ne vous enlèvera pas forcément ce sentiment d'imposture. C'est justement une posture qu'il faut acquérir avec l'expérience, avec le temps. Et au bout d'un moment, ce sentiment d'illégitimité à pouvoir exercer va forcément s'estomper. En tout cas, pour ma part, pour mon expérience personnelle, en 12 ans d'activité, il n'y a pas un seul client qui m'a demandé ma formation ou mes diplômes. Ça n'est jamais arrivé, absolument jamais. Alors peut-être que si ça arrive une fois, vous lui répondez que vous êtes formé en autodidacte. Mais en tout cas, je sais que pour la plupart des gens, les clients ne demanderont pas vos qualifications. Ils vont surtout apprécier vos créations. Alors ce sentiment d'imposture, j'ai plutôt l'impression qu'il vient en fait d'un sentiment d'infériorité par rapport à nos collègues ou par rapport à des personnes qui seraient déjà à un stade plus avancé ou diplômées. En fait, c'est surtout par rapport à ses pairs, P-A-I-R-S, par rapport à ses collègues finalement, plutôt que par rapport à sa clientèle. Or, ce qu'il vous intéresse de faire lorsque vous vous lancez dans la bijouterie, c'est plutôt de vendre à vos clients et pas à vos collègues. Et enfin, une dernière objection, mais que je vais balayer assez rapidement, c'est que lorsqu'on se forme en autodidacte, on est moins bon. Alors, il n'y a aucune raison, aucun fondement à cela. Et je pourrais vous donner tout un tas, toute une multitude d'exemples en vous apposant une création d'un bijoutier diplômé avec une création d'un bijoutier autodidacte. Ça ne dépend absolument pas de la façon dont vous êtes formé, mais plutôt de vous. Encore une fois, je ne reviendrai pas forcément dessus. La qualité d'une création revient à la passion que l'on a mis dans son apprentissage et pas du tout à la façon dont on s'est formé, que ce soit assis dans une école ou assis face à un professeur en ligne, par exemple. Voilà, j'espère avoir un petit peu estompé ces peurs, ces craintes que l'on peut avoir au fait de se former en autodidacte. Et voyons maintenant comment est-ce qu'on peut se former en autodidacte. Alors, je vais passer rapidement dessus parce que j'ai déjà fait des articles dessus qui seront listés en barre d'infos. Mais en fait, souvent, quand on veut se lancer soi-même dans la bijouterie, je reçois la demande, mais par où commencer ? Il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Alors, sachez que sur mon blog, apprendrelabijouterie.com, vous trouverez une section, et je suis assez étonnée qu'on me pose souvent la question, parce que c'est vraiment le premier onglet qu'il y a sur le menu, c'est « Par où commencer ? ». Donc, une bonne idée, c'est déjà de cliquer dessus et j'ai essayé de mettre les étapes pour savoir par où commencer, tout simplement, pour vous indiquer un petit peu le premier cheminement à avoir pour se lancer, pour mettre un premier pied dans la bijouterie. Et enfin, si vous ne le saviez pas, sachez que je propose des formations en ligne disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à vie, que vous trouverez également en lien en description de cette vidéo. Ces formations sont complètes, comme je l'ai un petit peu expliqué auparavant, avec des listes d'outils, un glossaire, des fiches récapitulatives, des fournisseurs qui vous sont donnés, des prestataires, et puis évidemment, des vidéos détaillant toutes les techniques, à savoir pour pouvoir se lancer dans la bijouterie. Je n'oublie pas non plus ceux qui, au final, décideraient de se former en école ou en institut ou en centre de formation. J'ai également un annuaire sur le blog, un annuaire que vous pourrez retrouver, en tout cas en France. Il me semble que c'est plutôt sur la France. Voilà, un maximum d'instituts et de centres de formation en bijouterie. Mais enfin, pour aller un petit peu plus loin, je vais vous dire que pour vous former à la bijouterie en autodidacte, autodidacte, il va vous falloir surtout deux qualités essentielles. La première, c'est la curiosité ou la débrouillardise, appelez ça comme vous voulez, mais c'est essentiel pour pouvoir avoir en permanence cette envie de comprendre et de savoir comment faire. La deuxième, ça va être la persévérance ou la motivation. Pareil, vous voyez ce qui vous convient le mieux, mais c'est sûr que si vous abandonnez dès le premier essai raté, ça ne marchera jamais. Effectivement, pour être autodidacte, il faut être débrouillard et motivé. Et ça, encore une fois, ça ne tient qu'à vous, votre personnalité et votre envie en la matière. J'ai même envie de dire que même pour le faire en école, il vaut mieux quand même être motivé et curieux, mais particulièrement lorsqu'on se forme de cette façon, de façon non conventionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce en l'air et à vous abonner surtout. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur tout un tas d'autres sujets autour de la bijouterie. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501